— Je vais demander... Omar, si vous voulez bien venir vous installer, et puis Florence aussi, si tu veux bien nous rejoindre, on a décidé de modifier un tout petit peu ce qu'on avait prévu initialement de faire comme un échange essentiellement avec Omar Fertat et avec Tiffaine Samoyau autour des enjeux liés à la traduction. On va bien sûr en parler, mais on va inclure dans ce dialogue Florence pour d'abord lui permettre de prendre un petit peu la parole, pour lui permettre aussi de nous donner ses réponses aux questions que l'on a et puis simplement conclure un peu plus légèrement la journée qui commence à être bien longue et au terme de laquelle nous avons discuté de beaucoup de choses déjà. Donc simplement un petit mot sur ce moment que je suis chargée d'animer avec vraiment beaucoup de plaisir. C'est un moment qui est un peu comparatiste et un peu intermédial. C'est déjà été le cas de beaucoup d'instants de notre journée, mais là, c'est revendiqué comme tel. C'est aussi pour ça que j'ai accepté de me charger de l'animer. Florence Dupont vient d'être... Enfin on vient de le rappeler, elle désingue, mais elle forme et elle dialogue beaucoup, avec beaucoup de patience, beaucoup de pédagogie et beaucoup de générosité. Et elle n'est pas uniquement directrice et ancienne directrice d'Antiquizan, elle a dirigé des thèses de comparatistes, de spécialistes aussi de problématiques intermédiales, pratiques musicales, pratiques théâtrales, il en sera beaucoup question demain, voire des approches franchement tournées vers les arts du spectacle et de la performance. C'est dans cette perspective qu'elle incite à comparer aussi des pratiques latines et grecques, pas seulement comme des pratiques productrices de textes qui auraient une signification qui l'emporteraient sur leur contexte d'origine, mais bien comme ces textes comme des produits de performance qu'il faudrait comparer. Et en ce sens, son approche plus particulièrement de la traduction, comme pratique romaine, mais aussi comme sa propre pratique, est marquée par cette influence de l'approche ethnopoétique et pragmatique de tout ce qui concerne ce que nous, nous appelons la littérature romaine. Et donc il y a aussi une forme de comparatisme et d'approche pragmatique dans l'histoire littéraire de Rome, comme on a déjà pu le constater. Le sous-titre de cette histoire littéraire de Rome est donc une culture de la traduction. C'est la culture romaine qui serait en elle-même par essence une culture qui pratiquerait la traduction, en particulier depuis la Grèce. Mais c'est aussi une culture dans laquelle se multiplient des pratiques de traduction plus ponctuelles, dans des contextes et à des visées différentes. Et je rappellerai aussi d'ailleurs que Florence avait commencé à diriger la thèse, si je me souviens bien, de Renaud Boutin, qui avait commencé à travailler sur ces pratiques de traduction, pour déconstruire un petit peu l'idée que, pour les Romains, traduire les Grecs, ce serait leur rendre hommage et donc s'inscrire dans une continuité identitaire, d'une certaine façon, mais au contraire, produire tout un tas de choses à partir desquelles la traduction n'est qu'un prétexte, en fait, à produire d'autres œuvres, d'autres types de pratiques, d'autres types de performances. De façon significative, Renaud Boutin est parti à basculer du côté des arts du spectacle en tant que praticien. Et je trouve que c'est assez significatif de la productivité aussi de la démarche de Florence, qui a pu irriguer la pensée non seulement de spécialistes de la littérature et de l'histoire et de tout un tas de disciplines universitaires, mais aussi la pratique d'artistes et de metteurs en scène. Alors, remettons donc ensemble, si vous le voulez bien, la traduction à sa place historique, pour reprendre la formule qu'Alexandre utilisait tout à l'heure à propos d'autre chose. Mais avant cela, je voudrais simplement rappeler que Florence Dupont a aussi pratiqué elle-même la traduction. A propos du tieste de Sénèque et de sa mise en scène en 2018, elle commentait dans une interview, je me permets de te citer Florence, j'espère que ça ne te fait pas violence, elle disait qu'il faut maintenir un sentiment de distance. Et en même temps, il faut que tout, en particulier ce qui relève de l'affectif, soit immédiatement perceptible. Donc, on joue là-dessus. Alors, je me suis permis d'isoler cette phrase qui n'était bien sûr pas du tout un manifeste sur ton idée de la traduction, comme une phrase qui montre bien à quel point la traduction pour Florence Dupont est quelque chose d'expérimental, d'ouvert, qui doit donner lieu à des productions autres et non certainement pas à une lecture de type uniquement académique. Elle a traduit, je vous mets simplement quelques couvertures, des traductions essentiellement visant le théâtre, en particulier le théâtre de Plaute et de Sénèque, un petit peu des Chils aussi. Et puis, alors, on aura sans doute l'occasion d'évoquer ces pratiques de traduction. Ces traductions ont très souvent donné lieu à beaucoup de débats. C'est une traduction qui est tout sauf académique. On peut penser, par exemple, dans le Poénoulous, au choix de traduire le fameux passage en cartaginois, ce passage en cartaginois, le fait de le traduire en utilisant des mots issus de dialectes maghrébins et de mots d'argot, etc. Ça a fait un petit événement à l'époque. Tout ça pour dire donc que d'autres débats ont été ouverts aussi par la traduction. Alors là, c'est des affiches de mise en scène remarquables inspirées par ces traductions. On en parlera peut-être tout à l'heure au cours de la discussion. Et puis, d'un autre côté, les œuvres de Florence Dupont les plus académiques ont été traduites. Il y a été fait allusion il y a un instant. Des traductions en anglais, des traductions en espagnol et aussi des traductions en allemand aussi. Et puis aussi des traductions en arabe. On va y revenir puisque nous avons ici l'un des maîtres d'œuvre de ces traductions en arabe. Ce n'est pas le traducteur, je vais y revenir, mais c'est celui qui les a impulsées. Et je tiens à dire à titre personnel que ces produits-là, à un moment très intéressant, alors qu'on ne cesse de nous dire que les cultures arabes sont très réticentes au théâtre, se sont mises tardivement sous l'influence de l'Occident et puis sont anti-représentation. En fait, la traduction qui s'est faite en plusieurs coups d'Aristote et le vampire occidental a donné lieu à tout un tas de débats très intéressants et très nuancés et très riches autour de ces enjeux, de ce que Aristote peut signifier dans le théâtre arabe et plus généralement dans l'ensemble des pratiques théâtrales dans le monde et des questions d'esthétique tout à fait complexes. Et c'est la raison pour laquelle je suis ravie de rassembler autour de Florence pour conclure cette journée. D'abord Tichen Samoyo qui va commencer par prendre la parole, qui est directrice d'études à l'EHESS après avoir été professeure de littérature générale et comparée à Paris 8 puis à Paris Sorbonne Nouvelle, qui est elle-même traductrice, autrice également, qui anime avec d'autres une revue électronique qu'elle a contribué à fonder qui s'appelle En attendant Nadeau. Vous avez une petite capture d'écran sur la droite et qui a publié en 2020 un ouvrage s'intitulant « Traduction et violence » qui remet en cause, là encore dans le genre essai qui désingue, c'est vraiment une lecture très stimulante puisqu'elle nous rappelle que la traduction n'est pas uniquement un geste pacifique d'ouverture à l'autre et de concorde universelle, mais qui peut être aussi un geste accompagnant ou répondant à des phénomènes de violence symbolique et pas seulement symbolique d'ailleurs. Donc je suis ravie que Tiffan ait accepté de dialoguer autour de cette question de la traduction avec Florence. Et ensuite, dans un deuxième temps, je céderai la parole à Omar Fertat, qui est quant à lui maître de conférences à l'université Bordeaux-Montagne, qui anime la revue Horizon Théâtre, qui est une revue très riche et en particulier très ouverte sur les questions d'art du spectacle dans les mondes arabes, mais pas exclusivement, et qui est l'auteur, entre autres publications, d'un ouvrage collectif, co-directeur d'un ouvrage collectif qui s'appelle « Pour un théâtre monde », qui me semble bien aussi entrer en écho avec la façon dont Florence a essayé d'ouvrir l'approche du théâtre romain à une approche à la fois interculturelle et mondialisée. Et puis, un autre ouvrage plus monographique sur le théâtre marocain à l'épreuve du texte étranger. Voilà. Donc je vais vous céder la parole. Pardon d'avoir été un petit peu longue, mais ça me semblait intéressant de remettre tout ça dans ce contexte-ci. Et je cède la parole à Tiffan, si elle veut bien inaugurer cette réflexion collective. Oui, merci beaucoup, Carole. Est-ce que vous m'entendez ? Oui. Donc je dois dire que j'ai été tout à fait enchantée par la lecture de cette histoire littéraire de Rome. Et n'étant pas du tout spécialiste, j'ai trouvé que le livre s'adressait à moi autant qu'aux spécialistes. Et donc je vous remercie de m'avoir invitée à cette journée qui m'a donné l'occasion de faire cette lecture intégrale. Sinon, je l'aurais faite sans doute un tout petit peu de manière un peu moins approfondie. Alors, parmi toutes les idées qu'elle bouscule, on en a énuméré un certain nombre depuis ce matin, parmi toutes les idées que bouscule Florence Dupont dans son Histoire littéraire de Rome, celles qui concernent la traduction ne sont pas les moindres. Elle remet en cause la conception un peu univoque que les historiens de la traduction ou les traductologues ont de la traduction à Rome, c'est-à-dire comme un processus traductif assez univoque qui serait allé uniquement dans le sens de l'acclimatation culturelle. La manière de traduire de Rome n'est pas non plus l'imposition d'une culture à une autre. Elle contribue, c'est ce que montre très bien l'ouvrage, en tout cas dans sa première partie, à la construction politique volontariste d'une communauté plurilingue qu'il faut doter d'une langue partagée. Et dans l'effort conduit par la promotion du latin comme autre grec, qui nous dit-elle a pris plus d'un siècle, la traduction intervient de façon multiple. Et c'est là qu'elle complexifie très fortement le rôle varié de la traduction dans cette culture. Car il fallait bien, pour que le latin public se constitue en vraie langue, en langue maternelle, pourrait-on dire, même si la langue maternelle, c'est une construction médiévale, je la cite, passer par la traduction des tragédies et comédies grecques. Et elle ajoute cette chose essentielle, car tous les textes latins se présentent comme traduits de textes grecs. Se présentent comme traduits de textes grecs. Donc, elle nous montre comment le public romain, bilingue, venu écouter Terrence, assistait à une comédie grecque en latin et était sensible à des plaisanteries qui jouaient justement sur cette présence des deux langues. Alors, ce qu'il faut comprendre de cela, et qui me paraît très important, c'est que la latinité se vit joyeusement comme seconde. Et c'est très important pour penser autrement. Elle se vit joyeusement comme seconde. Elle n'a pas d'origine. Elle n'est pas un original. Et cette phrase qu'on trouve à la fin de la première partie du livre et qu'on a placée comme titre de cette table ronde, Rome fut une perpétuelle traduction. Donc, on trouve page 192 de l'histoire littéraire de Rome. Eh bien, Rome fut une perpétuelle traduction parce que Rome fut tout simplement une traduction. Donc, elle fut une perpétuelle traduction. Elle fut une traduction. Elle s'est instituée et voulue comme traduction et non comme originale. Et surtout, elle n'a pas considéré que c'était un problème. Parce que c'est ça qu'à nos oreilles ou à nos yeux de moderne, de post-moderne, eh bien, c'est ça qui peut paraître compliqué. Alors, je donnerai, je reprendrai du livre deux exemples à ce consentement à la secondarité ou je dirais plutôt à cette fabrique de la secondarité. L'exemple de l'énonciation seconde. Et là, je cite l'introduction. Il n'est pas concevable d'écrire et publier des littérailles autrement. Alors là, je reprends, j'ai beaucoup admiré la prononciation de Vinciane Pyrène et de Jean-François Cotier ce matin. Donc, littérailles, ça m'a tout à fait convaincue plutôt que littérailles. Donc, maintenant, je le dis comme ça. d'écrire et de publier des littérailles autrement qu'en empruntant une première énonciation qui donne forme à l'énoncé écrit. Et même si elle est fictive, cette première énonciation rend tout texte, tout livre, tout second. Alors, ça peut être par rapport à une oralisation première, bien sûr, mais surtout par une opération de transport, de transfert, qui est le mouvement même de la traduction. Quelqu'un a toujours dit avant ou toujours déjà dit. Alors, un deuxième exemple de cette fabrique de la secondarité, c'est celui que Florence Dupont analyse de la traduction de l'Odyssée par Livius Andronicus, dont il ne reste que 29 minuscules fragments, mais qui apparemment, et on l'a évoqué aussi tout à l'heure, a servi de manuel de lecture à Rome. Donc, ça, c'est un exemple qui est analysé, page 153. Alors, la traduction du premier vers paraît calquée sur le vers grec, un mot pour un mot, mais l'impératif qui traduit le grec enepé, in séqué, signifie moins dit ou nar que continue, poursuit, ou bien raconte dans le sens de poursuit un récit déjà commencé, qui viendrait donc du verbe in séquo ou autre forme d'in séquor. Alors, aujourd'hui, je voudrais confronter un petit peu la position de Florence Dupont par rapport à la position des grands traductologues contemporains. On fait le plus souvent de la traduction un défaut, où on mineure la traduction justement parce qu'elle est seconde et non pas première. Or, d'un point de vue théorique, autant que d'un point de vue historique, c'est une erreur de penser ainsi. C'est une erreur de penser que le second est moins valable que le premier. Et pour commencer, on peut se rappeler cette idée toute simple que l'original n'existe pas sans traduction, pas plus qu'un père n'existe sans fille ou fils. De même, le premier n'existe en tant que tel que parce qu'il y a un second. C'est ainsi qu'en s'inventant comme latine, Rome invente également la Grèce. Et là, je voudrais lire aussi un petit passage du livre. Le latin, identité de Rome et altera lingua, pose face à lui le grec des littérailles grecailles comme autre et identité de la Grèce. Une coupure a eu lieu. Il y a les grecs et nous les latins. Les deux désignations sont fondées uniquement sur des identités linguistiques, l'une et l'autre construites par les romains. Le qualificatif de graïcus dessignant non seulement la langue mais tout ce qui concerne ce que les romains appellent graïki et sans équivalent en grec et ne correspond à aucune réalité historique. Cette secondarité va de pair avec le fait que le latin ne devient que tardivement langue maternelle. Il se construit par le rituel puis par la politique comme langue paternelle. On voit ici la différence entre une langue privée maternelle et une langue de la chose publique paternelle. Or la langue paternelle est toujours une langue seconde et je renverrai un beau livre de l'écrivain japonais Akira Mizubayashi dans une langue venue d'ailleurs qui est un texte qu'il a publié en 2011 dans la collection L'un et l'autre chez Gallimard où il oppose sa langue maternelle le japonais de continuité verticale au français qu'il a appris à partir de l'âge de 19 ans et qu'il considère comme sa langue paternelle qui lui vient de l'extérieur et qui lui offre c'est son expression le luxe d'une seconde vie. Et en écho à cela je voudrais reprendre le dialogue entre le père et le fils au début d'un texte de Cicéron sur les divisions de l'art oratoire et que cite Laurence Dupont dans l'histoire c'est absolument un dialogue absolument génial un dialogue entre le père et le fils qui est l'exercice du passage d'une langue à l'autre. Le fils de Cicéron commence par parler je cite dans la traduction de Florence Dupont puisque toutes les traductions de ce livre sont les siennes donc Cicéron fils mon cher père je désire t'entendre écoutez bien mon cher père je désire t'entendre dire en latin ce que tu m'as transmis en grec sur l'art du discours si toutefois tu veux bien et que tu en as le temps alors son père lui dit d'accord et c'est le fils qui propose la méthode voici la méthode qu'il propose Cicéron fils ainsi tu veux bien qu'à mon tour je t'adresse en latin et dans l'ordre les questions que tu as l'habitude de me poser en grec c'est un jeu absolument génial je vous conseille de faire ça avec vos enfants donc il s'agit bien ici pas simplement de transmettre de transporter un sens alors que vous allez le voir on a presque toujours vu la traduction romaine comme la transmission la traduction du sens mais une forme à travers aussi le principe bien connu des traductologues qui est la première prise de position théorique que l'on connaît sur la traduction la phrase de Cicéron nec comueri ut interpress sed ut orator je ne les ai pas traduits en interprète mais en orateur donc s'intéresser à la traduction c'est ainsi prendre la mesure de la force pensive de la secondarité contre l'origine et bien des perspectives se trouvent changées lorsqu'on regarde les choses du point de vue de ce qui est second et non du point de vue de ce qui est premier de ce qui vient après et non de ce qui vient avant alors je voudrais reprendre cette adage donc cette position de Cicéron mettons sur la traduction et la façon et la façon dont elle a été interprétée par certains traductologues et également la position donc de ce livre-ci sur le double mouvement d'appropriation et de rejet qui caractérise la culture romaine de la traduction par rapport à une conception plus univoque de la traduction à Rome telle que on pouvait la lire précédemment donc ce double mouvement d'appropriation et de rejet on l'a déjà entendu aujourd'hui la formule de Florence Dupont a été reprise c'est ce qu'elle appelle ce double mouvement d'altérité incluse et d'altérité exclue qui est dit-elle le mouvement même de la traduction donc pour pour déplier un tout petit peu ce double mouvement je dirais que la traduction permet d'inclure la culture grecque pour constituer la romaine et renforce par là même l'altérité du grec le grec comme autre qui sera combattu ensuite par les lettres latines venues pourtant du grec et donc c'est un phénomène tel qu'elle le décrit qui est très proche de ce que Oswald de Andrade théorisera sous le nom d'anthropophagie culturelle au début du XXe siècle au Brésil et tout cela permet de comprendre pourquoi la traduction comme culture à Rome a été associée généralement par les historiens de la traduction comme un phénomène de violence annexionniste et ethnocentrique alors c'est pas une idée qui est renversée par ce double mouvement d'assimilation et de rejet mais à laquelle Florence Dupont donne une complexité particulière et intéressante et que je voudrais juste poser maintenant alors s'il y a une différence entre la position des traductologues je parlerai ici aujourd'hui je ne prendrai que deux exemples qui sont Berman et Méchenique et Florence Dupont je dirais que c'est aussi lié au fait que la traductologie telle qu'elle s'est développée en France à la fin du XXe siècle a été très très marquée par le romantisme allemand alors le romantisme allemand c'est aussi les peuples c'est aussi ce mouvement qui promeut l'idée de littérature essentialisée que Florence Dupont rejette donc il y a une cohérence dans cette différence de position aussi sur la traduction qui est liée à la recherche aussi de l'origine et de l'original et la valorisation de l'original dans la traduction et c'est-à-dire que c'est une position qui en fait fait de la traduction une sorte de quête de l'original donc c'est une position qui est tout à fait antithétique avec la position de Florence Dupont avec la mienne aussi je dois dire donc ça tombe bien mais donc je cite Berman que par ailleurs j'admire beaucoup la traduction et la lettre page 31 la traduction ethnocentrique d'ailleurs ça se voit mon livre il est tout déchiqueté la traduction ethnocentrique naît à Rome la traduction ethnocentrique naît à Rome alors c'est vraiment la traduction ethnocentrique c'est la traduction à laquelle il s'oppose radicalement dans tous ses ouvrages la traduction ethnocentrique naît à Rome dès ses débuts la culture romaine est une culture de la traduction donc il met ça avec des tirés après la période où les auteurs latins écrivent en grec écoute bien Florence après la période où les auteurs latins écrivent en grec vient celle où tout le corpus des textes grecs est traduit et cette entreprise de traduction massive est le vrai sol de la littérature latine alors ce qui est intéressant c'est que si on entend comme ça rapidement on peut avoir l'impression qu'ils sont d'accord mais en fait il n'en est rien parce que le récit qui est fait par Berman est linéaire scandé mais successif et continu et il présuppose surtout qu'il existe préalablement une catégorie des auteurs latins qui écrivent d'abord en grec alors que Florence Dupont montre le contraire mais là où le traductologue et la latiniste se rencontrent plus du tout c'est dans la description du mouvement d'annexion qui ne peut être selon lui que du sens la traduction annexion telle qu'elle sera reprise ensuite et synthétisée par Jérôme pour la traduction de la Bible cette conception qui est devenue selon Berman canonique en Occident elle est selon lui seulement annexion du sens si la traduction est annexion écrit-il elle ne peut être annexion que du sens si elle est captation du sens elle ne peut être qu'annexion à cette traduction ethnocentrique condamnée par Berman comme non éthique car non respectueuse de l'altérité il oppose ce qu'il appelle la traduction littérale sensible à la lettre de l'original qui ne vise pas à faire oublier l'original qui ne soit pas une appropriation mais une éducation à l'autre donc c'est toute cette promotion d'une éthique de la traduction qui est très très prégnante aujourd'hui à l'époque contemporaine dans les discours sur la traduction alors ce que là où Florence Dupont introduit de la complexité c'est qu'elle refuse d'hypostasier des notions comme soi autre c'est pas simplement la littérature qu'elle n'hypostasie pas c'est aussi l'altérité le soi l'identité etc et surtout en montrant que ça n'a pas de sens pour la latinité d'abord elle montre que le latin et le grec ne se différencient qu'après coup le latin se développe et change sous l'influence des traductions du grec puisque les traducteurs sont aussi des poètes et des grammariens ce n'est qu'à la mesure de son inclusion que le grec ou les lettres grecques peuvent être altérisées devenir vraiment autres il n'y a pas d'un et d'autre avant on est toujours dans ce processus théorique de la fabrique de la secondarité et elle montre aussi que la traduction peut être de plusieurs types elle peut être traduction linguistique mais aussi interprétation mais aussi écriture nouvelle dans un nouveau contexte religieux ou autre transfert de forme comme on l'a vu chez Cicéron et pas seulement donc annexion du sens donc c'est ça il faut s'entendre sur ce qu'on appelle acclimatation culturelle et là aussi il faut faire intervenir de la complexité au moyen de l'effort d'une étude de terrain et elle montre aussi que la fonction mémorielle de la traduction est également active donc ce qui ne va pas dans le seul sens d'une traduction ethnocentrique et destructrice alors Henri Méchonique lui reconnaît cette multiplicité du traduire de la latinité en soulignant que si les grecs n'ont qu'un seul verbe pour traduire Herméne Heine interprété parce que dit-il la Grèce antique ne traduit pas Rome invente le lexique de la traduction pour il énumère ouertéré quand vous ertéré transvertéré imitari redéré translatare en revanche il fait une interprétation assez opposée du passage de Cicéron que j'ai cité tout à l'heure ce passage fameux que j'ai cité tout à l'heure donc du du meilleur genre oratoire d'orateur et Méchenique écrit Cicéron il récuse le mot à mot c'est qu'il revendique de ne pas faire un travail de traducteur interpresse mais d'orateur donc il traduit pas du tout de la même façon il ne comprend pas la phrase de la même manière depuis non seulement le conflit entre le sens et le mot n'est pas clos mais c'est aussi le conflit entre le désir d'imiter le modèle et l'obligation de s'exprimer avec les moyens de sa langue la langue d'arrivée et à ce moment là il rejoint Berman dans son interprétation à savoir que Rome était uniquement annexionniste et annexionniste par le sens alors que page 331 lorsqu'elle commande cette même formule Florence Dupont écrit comme commentaire de la formule l'interpresse est celui qui traduit le sens l'orator fait d'un discours grec un discours latin seul lui peut le faire donc et leur traduction voilà le traducteur est un passeur non pas de sens mais d'esthétique c'est ce que ce que ce que tu écris alors se pose la question là peut-être la ce qui me paraît intéressant c'est la question du calque c'est que traduit le calque est-ce que le calque traduit la lettre ou est-ce qu'elle traduit est-ce qu'il traduit le sens et ça c'est une question qui est très très compliquée parce que on le voit lorsque Florence Dupont analyse des traductions c'est que il y a beaucoup de traductions qui sont faites au moyen du calque mais finalement qu'est-ce que traduit le calque parce que le calque c'est considéré comme une sorte de monstre de la traduction linguistiquement poétiquement c'est souvent considéré comme le monstre de la traduction et pourtant ce qui est valorisé par la traduction contemporaine c'est la traduction littérale mais ce qui est intéressant c'est que lorsque on théorise la traduction littérale on essaye de bien distinguer la littéralité du mot à mot ou du calque or il me semble qu'il y a toute une pensée du calque dans la traductologie romaine enfin dans la théorie de la traduction implicite qui est une théorie qui est implicite dans toute pratique de traduction dans toute pratique de traduction il y a derrière une pensée de la traduction et c'est quelle pensée du calque c'est une question que j'avais envie de poser à Florence quelle pensée du calque se lit à travers la traduction des latins voilà et le calque touche aussi la métrique on le voit bien c'est bien montré aussi dans le livre même si la traduction littérale peut parfois raviver le calque et l'exemple bien connu et étudié justement par Berman de la traduction de l'énéide par Klosowski passe aussi comme traduction littérale passe aussi par l'opération par l'opération du calque même si à un moment il indique il y a bien une latinisation du français mais une latinisation qui ne passe pas exclusivement par le calque et finalement on est voilà il est dans la pratique annexionniste disons de la traduction ou d'acclimatation l'épreuve du calque et une épreuve aussi d'absorption de l'autre qui après ensuite se 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 normalise pour pouvoir ensuite être rejeté altérisé alors je ne veux pas monopoliser la parole j'aurai des choses à dire aussi sur l'oralité mais on verra si on a le temps après et aussi sur ce qui se passe avec le latin par rapport à ce qui se passe aussi dans la construction de l'ébre moderne j'avais aussi des considérations là dessus mais on ne va sans doute pas avoir le temps on va peut-être déjà laisser Florence si tu peux te répondre à cette question oui je ne sais pas si je suis capable disons que là aussi j'ai bon je vais être rapide pardon je vais prendre le micro donc en fait Interpress ça va aller j'ai réussi en fait je me suis demandé d'abord évidemment dans quelles circonstances on traduisait plutôt que de prendre la traduction comme ça et dans quelles circonstances et quand est-ce que les romains avaient besoin de traduire et je me suis aperçue d'une chose enfin bébête mais au fond il y a une situation de traduction même si les gens parce qu'en fait tout le monde comprend le problème qui se pose je rappelle en fait tous les romans cultivés qui savent lire et écrire savent le grec et même enfin bon apparemment tout le monde sait le grec c'est la langue pour les esclaves en fait pourquoi traduire à Rome en fait c'est ça je rappelle le contexte pour tout le monde alors il y a une chose il y a une circonstance dans l'antiquité où on traduit toujours ça les épigraphistes le savent c'est en cas de traité ou de loi religieuse à plusieurs personnes c'est à dire que visiblement il est impératif que chaque chaque cité ou chaque groupe qui conclut un traité le fasse dans sa propre langue et le fameux traité avec Carthage par exemple donc et là et c'est intéressant parce qu'on voit que c'est l'occasion pour une cité ou un rouillaud etc. de s'identifier par une langue qui est la sienne et qui sans doute ils n'utilisent pas par ailleurs je veux dire quand ils ont discuté du traité ils ont sûrement discuté en grec et puis après parce qu'on va pas passer son temps à faire l'interprétation bon une fois que c'est bien avec bon et après on écrit le traité une fois dans la langue de l'un une fois dans la langue de l'autre et c'est là l'interprétation donc la traduction mais elle est évidemment dans les deux sens alors ensuite bon on sait qu'il y a différentes circonstances et en ce qui concerne donc ce dont parle le Cicéron c'est il s'agit dit-il de faire parler Demosthènes en latin il s'agit de la traduction c'est des Chines et Demosthènes il traduit le discours sur la couronne et pour que non pas du tout pour savoir ce qu'il y a dans le discours parce que tout le monde le sait il suffit de le prendre et de le lire mais pour fabriquer un discours aussi beau c'est pour ça que c'est vraiment une question d'athétique alors le latin est-ce que le latin est capable il va falloir transformer le latin bon alors je ne sais pas très bien si si c'est histoire d'appropriation d'annexion j'ai pas trop l'habitude et peut-être je suis annexionniste sans le vouloir donc mais en fait c'est plutôt le latin qui change et c'est pas le sens c'est pas le sens le sens du mais c'est le latin qui change et le latin il faut le travailler le travailler le travailler et c'est ça alors est-ce que mais c'est pas un problème de sens même si évidemment on dit plus mais disons que c'est pas séparable on va dire plus en latin mais on va travailler alors le calque mais alors je vois pas pourquoi cette obsession sur le calque un mot comme théâtre par exemple théâtroum bon vient du théâtrone d'accord et puis ensuite c'est assez amusant c'est à la renaissance on fabrique théâtre pour dire qu'on fait du théâtre comme les anciens bon ça c'est un truc formidable bon alors c'est bien un calque c'est un calque c'est ça ? c'est plutôt un emprunt bon alors je sais pas ce que c'est qu'un calque voilà c'est exactement quoi un calque ? c'est un calque c'est quand on reprend exactement la même structure syntaxique par exemple syntaxique ou ah d'accord c'est pas forcément oui oui d'accord je comprends pour un mot on va traduire un mot par exemple ah oui d'accord c'est plutôt proche du mot à mot c'est ça ? oui je finis nul là bon d'accord alors bon l'histoire du calque bon je pense que pour les là il n'y a pas de calque c'est compliqué parce que par exemple la traduction du premier vers de l'énéide par l'ivus c'est comme un calque de l'odyssée ah oui mais alors là alors là c'est tout le problème alors là on n'en sort plus du problème du transfert de la de l'examètre oui c'est ça voilà et parce qu'il n'est pas transféré par l'usufandumicus et alors bon c'est tout le problème du vers saturnien alors là on n'est pas sortis de l'auberge alors oui non mais c'est parler homard voilà non en plus je veux dire effectivement le premier vers enfin il est exceptionnel ah il est exceptionnel non mais ça c'est important il est exceptionnel je veux dire bon on a ce premier vers alors évidemment comme on l'a clui on écrit et moi même j'ai écrit des lignes et des lignes sur ce premier vers qui n'en peut rien effectivement oui d'accord j'ai compris ce que c'était un calque bon alors maintenant je vais réfléchir et on va laisser parler homard homard vous avez un micro tout à l'heure merci 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 je commence d'abord par bien sûr remercier les organisateurs pour cette aimable invitation je suis vraiment très content et honoré d'être ici et de participer à cette manifestation donc scientifique qui rend hommage à Florence Dupont et à son oeuvre donc moi je vais je vais parler donc moi je vais parler du livre donc Aristote ou le vampire du théâtre occidental et de sa traduction en arabe voilà donc je vais commencer par bien sûr c'est grâce à à mon ami collègue qui est ici parmi nous donc Pierre Katsuchewski que c'est lui qui m'a parlé de ce livre en fait la première fois la première fois voilà déjà voilà ensemble bon vous avez cité tout à l'heure Horizon Théâtre la revue Horizon Théâtre on l'a cofondé avec Pierre donc on est tous les deux à mettre ça en place et donc on avait déjà voilà j'allais dire déjà on était dans cet esprit sans le savoir et j'emprunte cette phrase à Florence lors de notre entretien on était déjà dans cette idée de décentrer déseuropéaniser décentiser déracialiser pas l'histoire gréco-romaine mais plutôt l'histoire théâtrale le théâtre tout court voilà l'ouvrir un petit peu et donc voilà donc Pierre il m'a parlé de ce livre et j'ai découvert j'allais dire ce livre avant de découvrir Florence Zupont qu'il a invité par la suite que j'ai vu et je peux vous dire que voilà c'était c'était un chamboulement quand j'ai lu ce livre vraiment c'était une expérience mais vraiment que je n'oublierai pas c'est à dire que je me rappelle très bien je crois que c'est parmi les livres que j'ai mis le plus de temps à lire pourquoi ? parce que à chaque fois que je lis une page je me lève et je pars je commence à marcher à réfléchir et je reviens et je lis et plus j'avance dans les pages plus ça devient difficile pour moi je veux dire pourquoi parce que en fait voilà elle remettait en cause tout ce que je savais sur le théâtre tout simplement tout ce que j'ai appris en tout cas alors pour la précision donc et j'ai appris beaucoup de choses pour la précision moi mes études si vous voulez je les ai faites au Maroc donc moi je suis arrivé en France en 98 pour mon troisième cycle pour mon DEA donc l'essentiel de mes études c'était au Maroc et au Maroc il faut savoir qu'à l'université moi j'étais en littérature comparée française et comparée on n'étudie pas ni le grec ni le latin d'accord donc mes connaissances étaient très limitées je peux vous dire que je suis très autodidacte dans ça et grâce au théâtre grâce à Florence Dupont depuis quelques années qui m'a poussé un petit peu aller chercher pour comprendre tout simplement et donc c'était vraiment voilà c'était quelque chose qui m'a beaucoup remué d'autant plus que déjà rien qu'Aristote vampire du théâtre occidentale vous savez que nous on a un litige dans le monde arabe avec Aristote dans le théâtre on a un gros litige avec Aristote pourquoi ? parce que tout simplement on estime donc les chercheurs qu'on a raté on n'a pas bien compris la poétique d'Aristote parce qu'à Verwes au XIIe siècle vous savez le philosophe Andalou quand il a commenté la poétique d'Aristote au lieu il n'a pas compris ce que c'est que la comédie et la tragédie et au lieu il a restitué ça par panigérique et satire voilà et donc bien sûr comme vous le savez certainement Borges il a enfoncé le clou dans son recueil la lève avec la quête d'Averwes il a rendu cet épisode très célèbre d'ailleurs c'est très marrant comment cette fiction je l'ai trouvé moi plusieurs fois dans des essais des livres histoires comme si c'était une réalité historique et donc voilà et donc sur ça il y a beaucoup il y a beaucoup d'écrits vraiment il y a beaucoup d'écrits même pas que du côté européen mais du côté arabe aussi on commence de toute façon nous quand on apprend l'histoire du théâtre arabe on commence toujours par ce point parce qu'il est le plus ancien au XIIe siècle on commence toujours par ça voilà Averwes n'a pas compris la poétique d'Aristote et donc on a raté le théâtre on n'a pas compris c'est pour ça d'ailleurs que les arabes on n'a pas de théâtre voilà mais vraiment c'est comme ça il faudra attendre le XIXe siècle pour qu'on ait quelque chose qu'on ait le théâtre et donc je vous disais mais ça c'est une idée que j'avais depuis très longtemps qu'on m'a apprise et donc voilà le pauvre Aristote voilà donc on va dire pas on ne l'aimait pas beaucoup mais on le respectait beaucoup quand même parce que bon vous savez le lien de la culture arabe avec la philosophie grecque quand même Aristote vous savez Aristote on l'appelle dans la tradition arabe le premier maître c'est le premier maître et donc voilà mais dans le théâtre c'était très particulier donc bien sûr bon j'ai lu tout ça et bien sûr c'était un bouillonnement et comme je disais cette image c'était comme une petite vague au début et j'ai voilà donc je prenais le temps de surfer sur cette vague mais à un moment la vague est devenue géante surtout quand on s'attaque à Brèche et cette trilogie donc de la politique et Aristote et Dionysos là c'était vraiment ça y est en arrivant à un moment j'étais perdu un peu et donc bien sûr j'en ai parlé voilà j'en ai parlé je voulais partager ça et je commençais à parler donc partager avec mes collègues donc des études des chercheurs dans le monde arabe et à chaque fois c'est vrai que je leur parlais de ça de ces idées là de ce qu'il y a dans ce livre mais ils étaient très intrigués à chaque fois et à chaque fois ils me prenaient l'exemplaire que j'avais de Florence Dupont donc de théâtre de vampires j'en ai donné six je crois voilà donc à chaque fois on me le prenait on me le prenait bon jusqu'au jour voilà où un collègue qui est Khalid Amin donc à Tangier à qui bien sûr il a pris le livre qu'il a trouvé très intéressant et c'est comme ça que donc il y a eu l'idée d'inviter Florence donc à Tangier et donc c'est comme ça donc avec Pierre et donc on est parti à Tangier c'était bon on a vu la grotte d'Hercule mais surtout la conférence à l'université de Tangier qui était voilà c'est la première fois que voilà donc les chercheurs donc il y avait des chercheurs il y avait des artistes qui ont entendu ce discours alors ce que vous ne savez pas c'est bon après quand Florence est rentrée ça créait vraiment beaucoup de débats vraiment beaucoup de débats moi même personnellement j'ai reçu beaucoup de messages les gens posent des questions beaucoup de questions est-ce que c'est vrai ce qu'elle raconte vraiment parce que et je leur disais moi à l'époque je disais il faut lire le livre bon il faut lire le livre voilà il faut lire le livre alors je savais à l'époque que voilà je reviens un petit peu en arrière c'est-à-dire en 2016 et c'est là où un collègue donc qui habite à Paris donc qui est dramaturge et traducteur dramaturge critique irakien et donc pareil donc on parlait voilà on parlait du bouquin et lui c'est vrai que c'était très particulier parce que ça l'a marqué d'ailleurs il a même bon je suis désolé je raconte des anecdotes mais ça fait partie du récit donc il a failli même rater le train à cause du livre il a failli rater parce qu'on était à la gare on attendait le train qui allait à Paris et je commençais à lui parler du livre et du coup il m'a dit il faut qu'on aille alors ceux qui connaissent Bordeaux librairement là pour acheter le livre parce que je voulais plus moi donner mes exemplaires donc il est parti et vraiment il l'a acheté et on est revenu bon il a rattrapé son train il a passé il écrit donc c'est l'île traducteur qui va traduire le bouquin et il raconte dans son introduction que les deux heures et demie il les a passées mais vraiment dans le livre c'était tellement il m'a dit qu'on mettait le doigt sur là où ça faisait mal et donc voilà c'est comme ça qu'on a eu la traduction la sortie du livre le livre est sorti en 2018 dans une première édition en Irak que vous voyez là c'est celle-là et puis l'année d'après il y a eu deux éditions qui sont sorties une en Egypte et une au Maroc moi je trouve que c'était très intéressant vraiment c'était très intéressant parce que du coup le livre a touché différentes parties du monde arabe ou des pays arabes donc et notamment les pays qui voilà qui ne sont pas francophones voilà donc c'est difficile que ce genre de livre arrive entre les mains des chercheurs là-bas donc le livre est sorti et bien sûr voilà les choses on va dire les débats ont pris de plus belle vraiment là on a eu des discussions moi j'ai eu la chance de faire une présentation du livre avec le traducteur en Egypte alors Egypte s'était présenté dans le plus grand festival qu'on a dans le monde arabe qui est le festival du théâtre expérimental du Caire donc qui a je crois fêté ses 30 ans ou 32 ans il n'y a pas longtemps et donc et je peux vous dire que vraiment on a eu des débats très très passionnés très virulents vraiment parce que comme je disais encore une fois on sentait que ça touchait quelque chose d'important donc chez les gens des repères vraiment qui sont importants chez les gens et alors pour contextualiser il faut savoir aussi que le théâtre de manière de manière générale j'ai parlé d'Arisote mais même avec le théâtre il y a il y a une sorte de crise d'identité identitaire qui est liée au théâtre dans le monde arabe vraiment il y a une crise aujourd'hui encore moi je reviens en parler du Caire je viens de rentrer du Caire il y en est encore en train de débattre est-ce qu'on a un théâtre arabe et comment se différencier se démarquer du théâtre occidental c'est-à-dire on sent qu'il y a un poids les chercheurs il y a un poids qui est quelque part qui pèse quelque part c'est-à-dire que voilà par rapport à l'autre l'autre bien sûr c'est l'occidental l'européan aussi l'ancien colon le puissant d'aujourd'hui il y a tous ces éléments-là et on a eu même à partir des années 60 dans le monde arabe un courant qui a eu beaucoup de succès qui s'appelle le théâtre du patrimoine ce théâtre du patrimoine en arabe on l'appelle le théâtre de l'authenticisation masrahat ta'asir donc on a eu ce mouvement qui a eu beaucoup de succès c'est-à-dire quoi ce mouvement l'idée c'était de trouver un théâtre arabe authentique voilà on va tout faire pour essayer de trouver mais on va essayer de trouver une forme de théâtre authentique je crois que c'est là où il y a le problème maintenant avec le recul donc on va chercher des formes et c'est là on va rejoindre parce que ce sont des débats qui vont revenir et je vais revenir sur l'effet aussi de ça il n'y a pas que des effets négatifs mais il y a des effets très positifs c'est-à-dire que on va réaliser qu'on va chercher des formes mais on va oublier l'essentiel d'en parler Florence c'est-à-dire on va aller dans des formes rituelles qui existent dans la tradition arabe on en a beaucoup des formes spectaculaires mais on va prendre que la forme et on va enlever les codes on va tout enlever tout ce qui arrive parce que pour nous on a appris les chercheurs les dramaturges ils ont appris ils ont cette idée que ces formes-là c'est pas du théâtre c'est pas du vrai théâtre c'est pas du bon théâtre pour vous dire on a un mot qui a été utilisé qu'on continue à utiliser aujourd'hui encore pour qualifier ces formes on les appelle des formes pré-théâtrales donc le mot veut tout dire pré-théâtrales il y en a même qui ont utilisé l'expression des formes avortées du théâtre et ça c'est Mohamed Aziza c'est des grands chercheurs donc qui ont théorisé ça donc pour vous dire quand même qu'on a dans cette volonté de se démarquer de l'autre il y a eu cet échec malgré tout parce que ces gens-là on va voir des expériences très intéressantes très importantes qui vont avoir du succès peut-être que vous connaissez donc le syrien etc mais le problème c'est que voilà on va buter sur quelque chose sur cette authenticité on va pas y arriver pourquoi ? parce que matériellement déjà on peut pas parce que malgré tout les pièces de théâtre se jouaient dans des salles à l'italienne à l'européenne déjà déjà c'était un frein et donc parce qu'on est resté dans cette idée de forme mais on n'est pas allé à l'essentiel et donc le deuxième point qui arrive c'est bien sûr tous ces gens les pionniers de cette forme de théâtre là le théâtre du patrimoine mais ils vont se baser beaucoup sur brecht alors il faut savoir voilà le deuxième point brecht c'est un homme de théâtre qui a beaucoup beaucoup de succès dans le monde arabe vraiment pourquoi ? pour plusieurs raisons et les chercheurs les artistes arabes considèrent comme bref c'est lui qui a révolutionné le théâtre et on aime beaucoup chez lui bien sûr la distanciation mais aussi ses positions politiques on va dire c'est à dire c'est lui qui était un théâtre anti-bourgeois sachant que dans le monde arabe les années 60-70 quand même on a le socialisme qui était présent etc et donc ça jusqu'aujourd'hui brecht donc vous imaginez quand les gens vont lire le livre de Florence que voilà donc ils vont il y a beaucoup de réticence il y a beaucoup de résistance par rapport à des choses donc ils considéraient comme écrites dans le marbre alors ce qui va se passer après donc après les trois pour vous dire à tel point à quel point les débats étaient importants vraiment c'était le débat on va dire la petite la toile surtout les réseaux sociaux c'était vraiment après on avait même des clans anti-pour etc c'est devenu jusqu'à ce que un collègue vraiment un dramaturge marocain qui travaillait dans alors aujourd'hui ce qu'on appelle l'institut du théâtre arabe aux Émirats arabes unis donc il est le plus grand institut qui s'occupe du théâtre dans le monde arabe voilà ils ont beaucoup de moyens ils font le festival tous les ans partout bon ils ont les moyens et lui à l'époque il travaillait donc il s'occupait des médias de la communication il a proposé de faire un dossier carrément sur cette question là c'est à dire sur la réaction des hommes de théâtre par rapport à ce livre là plus particulièrement et vraiment alors je ne vous ai pas donné les trucs mais vous pouvez voir c'est un dossier qui a réuni des chercheurs des artistes des jeunes chercheurs tout le monde parle donc de ce livre là et c'est là où j'ai demandé à Florence donc de faire un entretien on l'a fait spécialement pour ce numéro là pour qu'on entende aussi sa voix et avant de venir là vraiment avant de venir ce matin j'ai téléphoné à ce collègue qui s'est occupé de la réalisation de ce dossier pour je l'ai appelé pour lui demander les échos un peu donner plus de détails dont je lui expliquais et il m'a dit qu'effectivement il m'a dit les échos étaient très bons parce que les gens ont eu un propos un peu structuré un peu académique parce que c'est des chercheurs confirmés qui ont parlé de la question il m'a dit on a eu beaucoup de demandes du livre de Florence Dupont encore une fois les gens commencent à demander mais surtout lui il a insisté il a attiré mon attention sur un point que je trouve important c'est à dire c'est la première fois dans le monde arabe parce que d'habitude quand on travaille sur des théoriciens ou des chercheurs importants quand même avec une pensée on les a si vous voulez toujours de loin c'est à dire le contact ça passe toujours par des intermédiaires des gens qui traduisent ou des gens qui parlent et le fait que Florence ait intervenu on l'a entendu c'était quelque chose de nouveau vraiment c'était quelque chose d'important donc ça je trouve quand même que c'était quelque chose d'important alors pour aller très vite je ne vais pas quand même monopiser la parole pour dire que ce livre ce livre quand même et moi donc ça c'est très personnel mon expérience personnelle a à mon avis eu un effet quand même assez important sur la manière de réfléchir sur certaines choses je vous donne un exemple très simple on a parlé d'Aristote et Averroes moi j'ai eu des collègues qui sont venus me voir ils me rappellent au Caire le soir on discutait ils m'ont dit mais ça se trouve puisque Aristote en fait il a présenté la politique il a insisté beaucoup sur le muto sur le texte il n'a pas beaucoup parlé de spectacle peut-être Averroes il n'a pas compris tout simplement qu'il s'agit de spectacle c'est pas sa faute peut-être parce que la chose était présentée comme ça et c'était de la poésie il a parlé de la poésie je veux dire cette réflexion moi j'étais surpris et je trouve qu'elle est très très importante on a eu les réflexions on a commencé à réfléchir sur la façon de travailler sur notre patrimoine spectaculaire ce que je viens de vous dire c'est à dire que peut-être on s'est trompé de chemin en choisissant la forme au lieu de revenir sur des formes rituelles de vraies formes rituelles pourquoi et surtout c'est ce qui a beaucoup marqué c'est cette façon de entre guillemets on va dire s'attaquer au sacré voilà c'est que le processus en lui-même comment Florence a déconstruit quand même quelque chose qui nous semblait une citadelle imprenable et ça vraiment avec bien sûr tout le travail vous avez parlé tout à l'heure d'anthropologie et une autre manière de faire et je finirai par dire aussi le dernier élément et cette fois-ci ça a un lien avec avec ce que j'appellerais l'héritage romain aussi notre héritage en tant qu'arabe en tant que maghrébin moi je vous parle aussi c'est qu'on a un héritage romain les romains voilà on a un héritage romain mais un héritage romain que comme s'il n'existait pas c'est à dire nos débats notre histoire elle commence au 7ème siècle avec l'arrivée de l'islam et tout ce qui est avant on n'en parle pas et là aussi il y a un débat actuellement qui commence à revenir on a eu d'ailleurs on a échangé beaucoup avec Laurence parce que je lui ai parlé de ça de comment renouer d'autant plus qu'on commence maintenant il y a des recherches on commence à voir que même à l'époque romaine donc au Maghreb on a eu des autochtones qui ont écrit pour le théâtre qui ont on a des noms des gens qui ont écrit pour le théâtre c'est à dire l'activité théâtrale on a encore des amphithéâtres qui existent on a des théâtres qui existent et donc il y a cette réflexion qui s'est amorcée que je trouve très importante et dernièrement il y a un auteur d'ailleurs qu'on a connu à Tangier parce que quand on parle de Tangier on parle d'Hercule vous savez la grotte d'Hercule il y a un collègue qui a un auteur dramatique qui a travaillé il a écrit une pièce qui s'appelle Tine Gitanos dans laquelle il reprend en fait le mythe d'Hercule parce que vous savez le jardin des espérides normalement c'est dans cette région là et donc il a mis donc il a travaillé sur Hercule et la figure d'Anté Anté qui est une figure locale le fils de Gaïa de la région et donc il a revisité aussi ce mythe mais pas en tant que mythe étranger mais comme un mythe qui fait partie de la culture aussi marocaine donc voilà ce que je voulais dire grosso modo je finirai par une citation que voilà dans l'entretien que je trouve quand même qui a eu un effet en tout cas moi c'est une citation qui me plaît beaucoup donc Florence elle dit ni Athènes ni ensuite Rome ne sont le centre de l'hélénisme et de la culture il y a de nombreux centres avec des réalisations différentes Alexandrie, Antioche, Pergam et d'autres sont des capitales de l'hélénisme elles sont chacune des écoles philosophiques ou philologiques qui enseignent des doctrines différentes il y en a de même des arts les sculptures de Palmyre sont une synthèse de traditions esthétiques perses, grecques et romaines c'est ainsi qu'un bas-relief montre des dieux syriens habillés comme des légionnaires romains les syriens, les libanais les habitants du Maghreb peuvent tout autant revendiquer l'héritage grec et romain sinon plus que les français les italiens ou même les grecs aujourd'hui voilà donc il faudra à mon avis que nous maghrébins et arabes de manière générale que nous renouons avec notre passé patrimoine gréco-romain et que nous revendiquons à notre tour cet héritage qui n'est pas exclusif aux autres c'est pour cela que nous attendons avec impatience les prochaines tradictions arabes des ouvrages de Florence Dupont portant sur Rome qui peuvent constituer pour nous une bonne entrée en la matière merci Applaudissements 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 Applaudissements